Et mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien puisque aujourd'hui la suite de Madame Toilette. Donc vous pouvez constater on a gardé le même look que la dernière fois qu'on a envers les cadeaux. D'ailleurs très belle cerise sur le gâteau. Magnifique gâteau qu'est Madame Toilette aujourd'hui. Et merci encore parce que la petite tortue elle est trop mimi. Et on va voir tout de suite les messages que vous m'avez envoyé. Donc il peut y avoir la suite des messages. Ouf, pûche, j'ai vu le mot pûche. Madame Toilette, je voudrais vous dire que je suis la crotte de quinzelle. Vous voyez celle qui dit le mot pûche, pas le mot a. J'ai remarqué qu'elle dans une vidéo elle a réussi à rentrer dans ton compte. Je te préviens de changer de mode de passe de compte, elle peut te pirater. Il te dessine la goie donc en fait en gros c'est moi qui pirate Madame Toilette. C'est moi des EPR sur toutes les lives et celle qui a dit qu'on n'était pas le 1er avril et qu'on était le 31. Ah je me rappelle. Et mince, je suis démasquée. Oui, j'ai piraté Madame Toilette. J'ai piraté Madame Toilette, non. Oh my god, oh my god. Ah oui, j'ai piraté Madame Toilette, effectivement. Salut quinzelle, hello. Oh merci pour le cadeau. Je te fais une vidéo où tu te fais passer pour Madame Poubelle. C'est l'ennemi juré. Numéro 1. Ah oui, parce que vous savez, Madame Toilette a été créée grâce et contre les deux en même temps, les poubelles. Parce que oui, il y a eu une mode à un moment donné où c'était la mode des poubelles de recyclage. Tiens, tu me donnes tes affaires, je les recycle. Je suis une poubelle. Eh bien, ces deux-là est sorti Madame Toilette pour remplacer les poubelles. Et je crois qu'on a quand même plutôt bien réussi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Madame Toilette. Et de Monsieur Toilette d'ailleurs aussi. Des Monsieur Bross, des voilà. Et j'en passe. Allô Madame Toilette, j'adore vos vidéos, vraiment. Je suis méga fan de vous. Bonjour Madame Toilette, j'ai un petit problème avec mes chiasques. Mon frère a lâché une bombe dans la toilette et depuis ce jour, les toilettes sont bouchées. Là, ça fait trois semaines, je fais caca dehors. J'en ai assez de mon lâcheur de bombe. Seulement, vous pourriez m'aider. Pourriez-vous m'aider au plus vite ? Il faut appeler un démineur. Lol. Je rappelle un démineur. C'est un bonhomme qui est spécialiste en bombe. Et du coup, qui peut désamorcer une bombe. Donc voilà. Là, c'est plus le Madame Toilette qu'il te faut. Là, c'est carrément un démineur. Pour désamorcer cette bombe. Ou les bombes futures, voilà. Ensuite, ensuite, coucou Madame Toilette. Je suis italienne et j'aime trop tes vidéos. Restes comme ça. J'étais à Madame Toilette, vous pouvez. Car mes toilettes sont bouchées, sûrement. Et j'ai envie de te dire à quoi ressemblent les crottes italiennes. Ah, c'est gorge ce que je viens de dire. C'est gorge. Salut, quinzelle. Lol. C'est pas quinzelle. C'est Madame Toilette. Oh my god. Je rêve ou tu me parles ? Oui, je te parle de ma toilette. Alors, coucou toilette de merde. J'espère que tu vas dans ma chiasse. Je vais me chier dessus, papa sors des chiasse. Non mais... Bipolarité, quand tu nous tiens. Bon, faut pas rigoler. En vrai, la bipolarité est vraiment une maladie. Je vous laisse aller voir un petit peu sur internet ce que c'est la bipolarité. Mais bon, en gros, c'est un changement d'émotion en très peu de temps. Voilà, voilà. Donc à un moment, t'es content. Deux secondes plus tard, t'es triste. Deux secondes plus tard, t'es en colère. Voilà. Oh, c'est gentil, merci. Ça, c'est parce que, voilà, tu te sers de moi tous les jours. Enfin, de Madame Toilette, en tout cas. Tous les jours. Donc, je peux comprendre qu'on aime bien les toilettes, franchement. Et qui n'aime pas les toilettes ? Qu'est-ce que vous ferez, franchement, s'il n'y avait pas de toilettes sur cette terre ? Ce serait compliqué. On serait toujours en train de s'essuyer avec des feuilles d'arbres. Et être dans la pampa, quoi. Et de guetter à droite à gauche s'il n'y a pas quelqu'un qui nous voit en train de faire pipi ou voir quelque chose de plus gros, quoi. Alors, bonjour. J'aimerais acheter une nouvelle toilette. La raison est simple. Le caca de ma tante Gertrude était trop gros. Malheureusement, la toilette a explosé. J'ai voulu tout réparer. Moi, il y a beaucoup. Maintenant, il va falloir que je crée un compte des mineurs de toilettes. J'ai voulu tout réparer, mais il y a du caca partout. Je n'ose pas entrer car je suis allergique au caca de ma chère tante. Je ne me rappelle plus vraiment quel prix sont les toilettes standard. Merci de votre compréhension cordialement, Robertine. En passant, j'aime les chats. Alors, je ne sais pas si elle dit j'aime les chats parce que c'est un code pour me dire que c'est moi j'aime les chats. Parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui s'appelle j'aime les chats souvent sur mes lives. Si c'est toi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si ce n'est pas ça du tout, alors je n'ai rien compris. En tout cas, on va lui laisser quand même un petit message parce que si elle fait des gros caca, il faut des toilettes avec un plus grand trou. Hashtag mathématiques, c'est logique. Mathématiques, c'est logique. Mathématiques, c'est logique. Bonjour, je suis une toilette. Mais le problème, c'est que ma soeur, une autre toilette est bouchée par une grosse commission. Crotte, je vous contacte pour que vous puissiez les déboucher pour que nos propriétaires déposent une grosse commission. Merci de me dire comment doit-on faire pour maintenant faire de grosses commissions puisque moi-même sous-bouchée. Merci de votre compréhension. J'allais écrire un truc, mais c'est bien, bien trop gore et c'est bien trop dégueu pour que je l'écrive. Je vais essayer de me retenir quand même. Attends, j'ai essayé de trouver une version plus soft de ce que je pensais écrire sans que ça choque de trop parce que... Bon, j'ai trouvé. Il faut manger plus vite pour pas que ça se bouche. Alors, vous imaginez bien, pour certains qu'ils auraient compris de quoi je voulais marquer de plus hardcore, mais j'ai m'en tenir à cette version pour pas que ça se bouche. Voilà, voilà. Alors, bonjour madame toilette, j'ai tiré la chasse d'eau, pouvez-vous me faire des cadeaux ? Alors, madame toilette, on va lui faire un petit cadeau pendant qu'on y est. On va faire un petit cadeau. Alors, on va lui offrir quoi ? Vu que c'est une madame toilette, je peux me permettre de lui envoyer des cadeaux de toilette, quoi. Voilà, on va lui envoyer des cadeaux toilette. Attends, on va faire hop, un petit toto en même temps et un autre petit cadeau. Cadeau toilette. Là, ça en dirait des... Oh mon dieu, mais j'imagine des trucs avec ses couleurs, c'est terrible. Parce que je trouve qu'elle a un autre robot pour une madame toilette. Ça te va pas du tout, ma chérie, hein. Faut que tu changes, faut que tu fasses vraiment un look de madame toilette. Un rouge, je lui envoyais... Bah du coup, j'ai envoyé la robe, j'ai envoyé le bas. Les cheveux, ça va. Qu'est-ce qu'on peut lui envoyer d'autre ? Bah tiens, les chaussures, comme ça, elle a la compile parfaite. Coucou, les chaussures jaunes, ça passe aussi. Voilà. Alors. J'ai encore eu un problème. Ah voilà, c'est ça, ça vous vous rappelez, c'est dans la vidéo juste avant. Bonjour madame toilette, j'ai un petit problème au niveau des toilettes. J'ai fait trop de caca sans tirer la chasse et maintenant ça ne veut plus tirer. Et moi je lui dis, bah à force d'économiser de l'eau, tu vois dans un joli pétrin. XD, j'ai encore un problème. C'est de la faute de mon frère. Il a fait un petit caca et il est sorti du WC. Il a sauté sur la tête de mon père. Puis il a cassé les toilettes pour une réparée. Alors pour les gens qui ont regardé South Park, moi ça me fait penser à... Je ne sais pas si c'est comment il s'appelait, le petit caca dans South Park qui chantait dans les égouts. Et j'adorais ce caca, mais en fait, le caca de ton frère est vivant. Frère est vivant. Il faut que vous le laissiez partir. Faire sa vie. Bah oui, si caca, il n'a pas envie de rejoindre ses cousins dans les toilettes, eh bien laissez-le vivre. Voilà, tout simplement. Alors, attendez. Aide-moi, mes toilettes sont bouchées. C'est-à-dire que votre Georges... Ah, Gorge, pardon. Georges, j'ai compris. Georges, le prénom, quoi. Gorge est bouché. Madame, toilette, pouvez-vous me pardonner ? C'est moi qui ai fait le chaos. Désolée. King Pop, est-ce normal que vous avez du pipi en or ? Queen Poop. Vous êtes swack avec votre tatou. Je vais vous acheter, vous êtes d'accord, sinon je vais les triple boucher. Je vais te passer un mouchoir car vous avez du pipi sur votre bouche, tu peux m'accepter. Oh mon dieu. C'est horrible. C'est horrible. Bonjour, madame toilette. Peux-tu m'aider à déboucher mes toilettes ? Tout à l'heure, j'étais avec mon mec quand soudain je voulais aller chier, puis mes toilettes ont été bouchées. Aide-moi, mais maintenant c'est encore pire. Mon mec caché a encore chié. Aide, je t'en supplie, je crois que ton mec va bientôt décéder à force de faire caca. Là, il faut consulter, parce que bon, s'il chie tout le temps, au bout d'un moment, il va chier ses... C'est extrêmement gore ce que je vais dire, mais il va chier ce qu'il lui reste à l'intérieur, quoi. Enfin, pour être gentil, voilà. Faut être gentil. Allez, petit dernier message. Bonjour, madame toilette. Alors, j'ai fait une grosse diarrhée vivante. Et ma toilette, c'est bouchée, c'est épais, vous n'arrangez ça plus. Merci de votre collaboration. Hashtag toiletteamère. Bah, si elle est vivante. Si elle est vivante. On en revient à l'histoire de tout à l'heure. Faut la laisser vivre. Allez, viens, si elle est vivante. Faut la laisser vivre et faire sa vie. Trouvez-lui un travail et un loyer et elle vous laissera... Laissera... Tranquille, cette diarrhée, voyons. S'écrit comment diarrhée ? Je ne sais même plus comment ça s'écrit. Bah oui ! Un travail et un loyer. Pourquoi quand j'écris loyer, ça hashtag loyer ? Loyer... Ah ! Loyer... Voilà. Oh, et puis merde. Voilà, mince. On va regarder cette vidéo pour comprendre ce que j'ai voulu dire. On va mettre lol. Ça m'a saoulée. On va finir par les petits cadeaux. Comme d'habitude. Les béligato, les béligato. Lol, la, 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 la. Oh ! Ah, ça c'est le cadeau de Sally, je crois qu'on... Ouais, on lui a parlé. Oh ! Ouh là là. Ouh là là, mashallah, ma chérie, toi, balle. Oh, petite animation, merci. Madame Toilette Gaga. Oh ! Je sais pas mal. On va faire encore deux, trois... Deux, trois pages, je pense. Comme d'habitude, j'essaie d'ouvrir un petit peu. Ouh ! Après, après 07... 07... What ? Il y a marqué quoi ? What ? Petit cadeau de Noël. On est en avril, mais on ressent encore des cadeaux de Noël. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oh non ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais c'est trop bien ! Oh mon dieu. Oh là là, cette toilette va finir mal. Va finir très très mal. Oh mon dieu, mais ce look est terrible. Impression qu'elle a été dans des égouts. Bon, c'est un petit peu le but. Et c'est ça, déboucher mes toilettes. Elle m'offre des cheveux pour que je aille déboucher ses toilettes. Madame Toilette, il faut lui donner de la YouTube monnaie. Sinon, elle va pas déboucher vos chiottes. Oula ! Je crois que c'est la première fois que je reçois ça. Est-ce que c'est un rare, ça, Opa ? Parce que c'est la première fois que je vois ça. En tout cas, c'est sans état. Merci beaucoup à toi, Emma. Mais ça, je l'avais pas. Je sais pas d'où ça vient. C'est la première fois que je vois ça. Donc n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, merci d'ailleurs à tous les cadeaux. Sans exception, bien sûr. Mais ouais, c'est spécial. Ça, c'est le truc qu'on mettait sous les robes dans les années 1897. Popilogue. Oh mon dieu, c'est un caca chien. Non mais t'as manqué de respect à toi. Tous les chiens de la terre avec ce cadeau-là. Allez, dernière page de cadeau. Dernière petite page de cadeau, on adore. Voilà, voilà. Hop, on va porter ça. C'est super. Ouh, les petits poussings. Les petits poussings. Ouh là là. Cette crotte est magnifique, j'adore. Elle est très très belle. Vous vous êtes de plus en plus à m'envoyer ces crottes de différentes couleurs. Et votre art m'impressionnera toujours. Voilà. Allez, dernier petit cadeau. Oh, c'est quoi ? C'est des boucles d'oreilles ça. Aussi c'est sympa. Est-ce que c'est pas des rares ça par hasard ? Parce que c'est la première fois il me semble que je reçois ce genre de boucles d'oreilles. Après peut-être que je me trompe. C'est pour ça que heureusement vous êtes là pour me dire en commentaire quand je me trompe ou pas. Et écoutez, sur ces très beaux cadeaux, je vous laisse. Et voilà, donc Madame Toilette a été piratée par la quinzelle. Voilà, voilà, j'ai piraté Madame Toilette à Skip 1. Et moi sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un prochain live. En attendant, portez-vous bien. C'était la quinzelle. Sous-titrage ST' 501